Musique Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Parabole. L'Ordre hospitalier de Malte est né au XIe siècle. C'est aujourd'hui un organisme caritatif qui a pour but d'accueillir, de soigner les personnes en difficulté. Il est présent dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Une équipe de Parabole a suivi une maraude pendant l'IGER qui va à la rencontre des personnes dans les rues de Strasbourg, embarquant avec ses bénévoles. Oui, bonsoir, c'est Laurent, la maraude de l'Ordre de Malte. On s'apprête à se mettre en route ? Vous avez des signalements pour nous ? Il jeûne dans un squat, oui. C'est noté, on va voir si on peut y aller. Et ensuite ? Ensuite, c'est une soirée ordinaire pour cette maraude de la section strasbourgeoise de l'Ordre de Malte. Ce soir, c'est Laurent, le chef d'équipe. Il vient de prendre les informations auprès du 115, le numéro d'urgence sociale. C'est le début d'une tournée d'environ 4 heures. L'Ordre de Malte est un ordre hospitalier catholique qui existe depuis le 11e siècle. Première intervention dans le quartier européen. Quelques sans-abri vivent à proximité. Donc l'attente est vide, enfin le monsieur, la personne n'est pas là ? On attend voir si quelqu'un arrive et puis sinon on ira sur le signalement à Henheim. C'est la problématique des personnes à la rue, c'est les notions de temps, voire d'espace. Parce que parfois, non, c'est pas lui. Parfois aussi, on dit on est à tel endroit et voilà, soi-disant, c'est compliqué de se trouver. Ils sont à côté mais ils ne sont pas à l'endroit comme on le perçoit nous. C'est pas simple. Direction Henheim à présent, c'est en proche périphérie de Strasbourg. Des personnes vivant dans un squat ont demandé le passage de la maraude. L'équipe reste prudente. On fait quand même gaffe. Tu ressembles pas à un guet-tapant ? Tu te mets sur la piste, là. Feu de détresse allumé. Une quinzaine de jeunes gens vivent ici, dans une maison abandonnée. La plupart a autour de 20 ans. Pour eux, la maraude, c'est une bouffée d'oxygène. C'est gratifiant, vraiment. Ça nous aide, nous. Ça, du café, une petite soupe, c'est appréciable, c'est sûr. Des fois, la fierté, elle prend un coup. C'est pas forcément facile de venir demander de l'aide. On a aussi notre propre dignité. On la met à mal quand on prend ce choix de vie-là. Eux ont surtout besoin de repas chauds, mais aussi de couverture. Plus d'une centaine sont distribuées chaque hiver. Elles sont fournies par Caritas. Grégoire n'est guère plus âgé que ses jeunes. Il a décidé de s'engager à l'ordre de Malte par conviction religieuse. C'est pas le côté activiste le plus important. C'est vraiment avoir l'amour en nous quand on le pratique. Il y a une parole de Saint-Paul que j'aime bien. J'aurais beau avoir distribué toutes mes homo-no-poves, si je n'ai pas la charité, j'ai rien. Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Après une demi-heure d'échange, la maraude est obligée de repartir. On fait un compte-rendu. Demain, il faut faire un compte-rendu. L'équipe a rendez-vous à Strasbourg, à côté de la place des Halles. Le lieu est occupé par des sans-domicile fixe depuis bien longtemps. Là encore, le café et les couvertures sont les bienvenus. Est-ce que vous voulez une autre couverture ? Ça fait deux. Ok ? Ok. Je vous la donne. Gérer la distribution ainsi que l'équipe, c'est le rôle de Laurent ce soir. Il est bénévole pour l'Ordre de Malte depuis cinq ans. Finalement, ce sont des personnes comme les autres, qu'une fois qu'on les connaît, qu'une fois qu'on les rencontre, elles sont comme vous et moi. Et puis, c'est là où on a envie de poursuivre, parce qu'on n'a pas envie de les laisser ou de les considérer comme elles le sont. C'est-à-dire, parfois avec indignité. Donc, c'est ça, en fait, que l'Ordre de Malte combat et qui, moi, me plaît beaucoup. Des valeurs qui ont traversé presque dix siècles. Ce soir, l'équipe est déjà venue en aide à près d'une trentaine de personnes. On aide, je veux dire, toute personne qui est en détresse ou en difficulté. Donc, on ne va pas faire, je veux dire, une sélection des personnes à aider ou des personnes qui seraient moins aidées. On aide tout type de personnes qui est en difficulté, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion. Et donc, il n'y a pas de différence à faire. On regarde uniquement l'être humain à aider. À l'Ordre de Malte, c'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité. Une règle mise en place en 1048, quand l'Ordre hospitalier s'est créé à Jérusalem. Et cette règle de l'inconditionnalité est de mise aussi pour les bénévoles. Ils viennent de tous horizons, ils sont croyants ou non, mais tous sont au service de l'autre, quels qu'ils soient. Pendant tout l'été, cette marotte continue. Le vendredi soir, d'autres bénévoles assurent des sorties avec des personnes en difficulté. Place maintenant à une autre association de musiciens, cette fois-ci. Elle s'appelle Balade et a pour but d'apprendre la musique aux enfants dans les quartiers en difficulté. Allons découvrir et surtout écouter ces jeunes musiciens en herbe. Jouer ensemble, chacun avec ses capacités, chacun à son rythme, le tout avec un mot d'ordre, prendre du plaisir à être ensemble. C'est l'état d'esprit que l'association Balade entend insuffler à tous ceux qui la côtoient. Présidée par un duo de choc, Perrette et Jean-Claude, l'association Balade se veut créatrice de liens sociaux et d'ouverture culturelle. On fait des ateliers de musique, là où les autres n'en font pas, s'arrêtent un peu, puisqu'on fait des ateliers où on ne sélectionne pas les publics et on va dans les lieux de vie de gens qui n'ont pas accès aux écoles de musique et aux institutions d'enseignement de la musique classique. C'est principalement dans des banlieues, ce qu'on appelle maintenant les quartiers prioritaires de la ville, dans des aires de gens du voyage, chez des jeunes Roms. On va aussi débuter chez des personnes âgées qui ont aussi un petit peu du mal à se mixer par rapport à leur environnement. Ici, en bordure de Strasbourg, ce sont près de 30 familles, Roms pour la plupart, qui vivent dans des caravanes. C'est un espace transitoire d'insertion, géré par la ville et la Croix-Rouge. Tous les mercredis, Jean-Claude y fait sa tournée des caravanes, avec plus ou moins de succès. Qu'à cela ne tienne, les trois ou quatre enfants présents sont les plus motivés. La petite Larissa écorche un peu son violon, mais elle s'amuse beaucoup et ne raterait l'atelier musique pour rien au monde. Ici, pas de partition ni de cours magistral, l'apprentissage se fait en douceur, à l'oreille. C'est la spécialité de Jean-Claude. Lui, qui a été formé dans un conservatoire à la musique classique, il a découvert et développé une pédagogie particulière. Quand on travaille avec des enfants très différents, il faut faire exercer la mémoire. Si je leur donne une partition, déjà, ils ne savent pas lire, ou même, bon, on ne sait pas lire du tout, ou alors il faut apprendre. Donc, c'est déjà un obstacle. Mais si on apprend la note en disant, en parlant MI, FA, SOL, par exemple, ou LA, SOL, SOL, c'est imprimé dans la tête, mais ce n'est pas visualisé, matérialisé. En disant les notes, on s'en souvient. Et si on dit les notes, on peut jouer sur un autre instrument. Les enfants qui participent à ces ateliers sont en tout cas conquis. J'aime venir pour chanter et pour jouer aussi. Ce que j'aime, c'est trop bien. Parce qu'ici, c'est tous les copains. Ici, tu chantes avec eux tous. Les vendredis soirs, l'association Balade investit le centre socioculturel de Cronimbourg. La musique y est présente partout. Chaque instrument dans une salle, chaque salle, avec son animateur ou son professeur, pour une phase d'apprentissage en petits groupes. Ces jeunes adultes, tous musiciens, ont suivi Perrette et Jean-Claude dans l'aventure de balade. Et ils ne regrettent pas. Je suis assez attaché aux valeurs humaines de l'association. La transmission de musique en premier lieu. Mais aussi de fraternité, d'émulation collective. où on se transmet plein de choses au-delà de la musique. Je suis très heureuse, parce que chaque fois qu'on voit que les enfants sont heureux de travailler avec nous, ça fait aussi de nous heureux. Et de faire quelque chose de mieux pour toute la communauté. C'est des endroits où ils peuvent avoir une place, où ils peuvent s'exprimer, sans peur de légitimité. Enfin, Louis, avant qu'on commence l'accordéon, j'étais qu'il y avait des fois quelques petits problèmes à l'école. Des fois, on se moquait de lui, ou je ne sais pas quoi. Dès qu'il a commencé à faire l'accordéon, plus personne ne se moquait de lui. C'est un endroit où on peut s'exprimer, où il peut y avoir une certaine légitimité à qui que ce soit, sans aucune forme de problème. Et puis ça contribue à son développement aussi à lui. La musique permet, c'est sûr, à certains enfants de s'épanouir. Malgré mes difficultés, J'aime bien partager ce beau moment, ce moment joyeux avec tous les camarades. Et surtout, j'aime bien faire de l'accordéon avec mon chef. Avec son répertoire de morceaux folkloriques de toute l'Europe, Jean-Claude Chauchcan a fait de balades et de ses ateliers une tour de Babel musicale. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que comme on joue beaucoup de musiques différentes, on trouve dans les cours des enfants. Des enfants qui viennent d'Albanie, qui sont gitans, qui viennent du Caucase, un peu de l'Europe. Et puis des gens qui sont nés en Alsace. Et quand on joue, il n'y a pas de différence. Ils jouent. Et quand ils ne savent pas bien, ils apprennent aussi le français, parce qu'on lui dit, « Non, tu t'es trompé là », ou on lui dit le mot exact qu'il faut pour tenir l'archet ou pour dire une note. Et le langage, il est universel. Ce langage universel, les jeunes le présentent régulièrement au public lors de concerts, où la joie se transforme en vibration, en émotions communes. Ainsi se termine notre émission. Au revoir et bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada